Allo ? Allo ? Y'a... Ouais, frère, bon... Bonjour ? En fait, y'a un truc... Où j'y ai pas pensé... Comment ils ont mis une cravate, frère ? Attends, attends, attends... Vous savez pas comment... Ah, d'accord... Bah, en gros, tu... Oh, malheureusement, monsieur, je... Ouais, tu... Non, je crois que tu... Non, tu la mets de... Non, mais genre... Non, 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 tu... Non, dénou... Non, 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 là, tu vas mourir, mec ! Et yo, tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Eh bien, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où j'interviewerai un auteur qui a écrit le livre... Le manga, plutôt, de Alice in Borderland. Donc, présentez-vous aujourd'hui, monsieur. Comment allez-vous ? Bonjour, monsieur. Enchanté Etam. Bonjour, enchanté Etam. Qu'avez-vous à nous vendre aujourd'hui ? Un roman. Un roman. Un manga. Ok, donc... Quelle est l'histoire ? Quelle est votre idéologie ? Comment avez-vous créé ce roman ? Ce manga, plutôt ? On a un chef. Pas d'un match de foot. J'étais petit. Frérot. Je regardais mes parents, je me disais... Ok, donc... Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire ce livre ? C'est pas le titre. Ouais, je crois que c'est... Je crois que c'est pas le moment, en fait. Ça passe à la télé ? Ah ouais, ça passe... Ça passe à la télé ? Oui, mais oui, on passe à la télé, monsieur. Oh, merde. T'es il y a 5 ans, quand je lui vois à Miami, avec mon pote Lionel Messi, on se racontait une histoire, moi et lui. Il y a des coups, il me parle de foot pendant que je parle de manga. Et là, d'un coup, ça m'a mis une idée qu'on mélangerait le manga avec le foot. Et ce jour-là, ces temps-ci, j'étais vraiment fan du manga Alice Bonderland. Alors là, je me suis dit, viens, je mélange les deux histoires qui, à propos du foot et Alice Bonderland, je les mélange et je les mets ensemble. Ah, d'accord. Et... Oh, merde ! Désolé, je dois l'appeler. Ah, ah, ok. Non, mais c'est pas le moment, en fait. Parce que là, tu vois, vous voyez, on est en interview, donc ça serait apprécier que vous participiez... Ok, chef, désolé, chef. Il n'y a pas de problème, monsieur. En tout cas, est-ce que vous avez des attentes envers les gens qui liront votre livre ? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que vos lecteurs auront une moralité après avoir lu ce livre ? Alors, j'ai deux mots à dire. Quand tu lis mon livre, tu deviens footballeur. Ah, donc c'est un... En gros, c'est un livre où est-ce qu'on apprend ? On n'apprend pas, chef. On applique. Ah ouais, 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 le dicton, comme on dit. Combien de ventes avez-vous fait jusqu'à date ? Ah, chef. On a fait la fois qu'il m'a dit somme de 1 à livres vendus. Devine par qui ? Moi, du coup... Et puis, j'ai une autre question. Combien de temps cela vous a pris pour rédiger toute une histoire qui, au final, n'a aucun but lucratif ? Tu sais quoi ? Euh, non mais... Je pense que vous devez un peu lever votre chemise parce que... Qu'est-ce que vous nous racontez, vous ? Enfin, je sais pas, c'est... Tu sais quoi, tu sais quoi ? Une petite pause à l'émission, je reviens, ok ? Ok, pas de problème, c'est bon. Tire ! Oh, le boule ! Ok, en bref résumé, est-ce que vous pouvez nous résumer votre livre en quelques minutes ou en quelques secondes ? Bon, tu m'as dit... Résumé. Oui ? Pour moi, chef. Je vais pas passer par 2, 3, 4 heures, exactement. Résumé. L'histoire commence dans un monde normal où Alice partie dans un stade de foot pour graver un grand match qui faisait affronter l'ouïdette d'un agent de grands clubs du Maroc, du football marocain. Et quand il va aux toilettes chez sa race, il se fait téléporter dans un monde parallèle où il y avait des règles de football. Alors quand il va aux toilettes chez sa race, il se fait téléporter dans un monde parallèle qui n'est pas comme le nôtre. Pourquoi ? Car les gens qui sont partis, ils doivent survivre à plusieurs défis. Les défis-là sont très très difficiles à passer puisqu'il faut combattre des monstres et des adversaires redoutables. Redoutables. Alors pendant l'histoire, Alice va réussir tous les défis. Mais rendu au défi final, il va devoir affronter l'équipe de l'ouïdette d'un agent. Normalement, il devrait en rejoindre une. Il devrait en choisir une. Mais lui, il a créé son propre équipe. Il a baisé la concurrence. Comme je t'ai dit, il crée à son propre équipe. Il voudra affronter l'ouïdette d'un agent réuni. Il a des couilles sa race de vie. Le match se passe comme prévu. Le match finit par match nul. Et Alice apprend au l'ouïdette d'un agent qu'il ne faut pas se combattre pour montrer qu'il est le meilleur club. Il montre aussi plusieurs... Plusieurs... Enjeux sportifs. Des vrais trucs sa mère. Des vrais... Voilà quoi. T'as compris ? Ouais, des vrais... Des vrais trucs quoi. Pourquoi je t'ai posé à faire un Torres ? Je vais rier comme ça. Rires Ok, ben merci monsieur. J'apprécie vraiment votre soutien à notre chaîne. Donc un dernier mot pour vos lecteurs ou vos prochains lecteurs. C'est ce plus d'un roman mec. C'est un roman unique. Tu vas percer dans le football avec. C'est ce que j'ai à dire. Donc voilà, merci très chers spectateurs. Merci d'avoir regardé ce podcast avec monsieur Aytam. L'auteur du livre Alice in Borderland. On se retrouve très prochainement pour de nouveaux podcasts. C'était Ayman et Aytam. Une interview. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Wesh ! C'est quoi ce que t'as refroidi ? Wesh ! 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 Wesh !